Papoua, Papouase. Selon la Constitution en Papouasie, la semaine de travail débute le lundi. En l'absence de notre très cher président qui est en mission d'État en France, j'ai la lourde charge de tenir cette séance de dépaporisation. Je suis votre Premier ministre aux zones nommées par décret planétaire. On a de lourds dossiers sur la table, donc on va faire chape, on ne va pas trop traîner. Allez, showbuzz peut commencer. Allez, c'est parti. Et oui, on est là, on est là, on est chez vous tous les jours à 11h50. C'est showbuzz. On sort du week-end. Écoutez, je ne sais pas si Madame la Gouverneure a poursuivi le week-end. Je ne sais pas, souvent les gens, ils n'ont pas envie de venir dépaporiser. Madame la Gouverneure. Madame la Gouverneure Karina Steele. Je vais l'appeler combien de fois ? Madame la Gouverneure Karina Steele de Beret City. Je suis là, je suis là, je suis là. Elle est là. Elle est là. Je suis là. Oh, la Dimash. Je peux te faire un bisou. Oui, un bisou. J'ai dit, donc toi, moi, si je me réveille à 6h du matin, tu as réveillé à 5h45. C'est quoi maintenant ? Oui. C'est quoi cette vie dans Papouasie là ? D'accord. Ça va bien, Karina Steele ? Comme toujours. Ça va, Karina ? Oui, ça va. Karina ? Toi et toi, Karina. On l'a ou Karina. Karina Steele. Toujours. Karina Steele. Toujours. Karina Steele. Toujours. Mais tu sais que notre président, il est en France. Donc, on est là, il est en train de faire un travail mais vraiment remarquable là-bas. Il est sur le terrain. Il est en train de récupérer toutes les données. Tu vois, il y a les Oscars des blogueurs. organisés par Apochou Nation. On a vu tout ça mais tu sais, on va essayer de rentrer, de disséquer un peu les informations. De dépoporiser. On va d'abord faire le sommaire. Allez, c'est parti. Au sommaire de showbuzz, que s'est-il passé à la cérémonie des Oscars des blogueurs et influenceurs africains qui a eu lieu le samedi dernier en France ? Didier Mouloukoukou a assisté à la cérémonie. On va dépaporiser avec lui. Eskely a été inhumé le samedi passé dans son village, à Konakankro. Retour sur le dernier show de l'oiseau rare. Révelé par showbuzz, c'est le phénomène du moment. Au vieux camp, le concepteur du baisset sera sur notre plateau dans un instant. Elle fait partie des femmes qui défendent vaillamment le coupé décalé. Bamba Ami Sarah est notre invité. Voilà, on est dans Showbuzz. On démarre tout de suite avec Buzz News. Karina. Karina. Bonjour. Ça va Karina ? Tu sais que je suis très content de te voir aujourd'hui. Moi aussi. Ton week-end, il était comment ? Super. Moi, c'était mon anniversaire. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages, qui ont fait des posts sur Facebook, les gens qui m'ont fait des dépôts, tout ça. Tu sais, les vrais dépôts, j'ai reçu des dépôts. Après, on fait le compte. Non, il n'y a pas de problème. J'ai reçu un vrai dépô. Et je vous ai dit que j'allais citer le nom de tout le monde, tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Mais malheureusement, vous êtes au moins 17 000. Tu sais, la Papouasie, c'est un pays qui est très peuplé. Et je tiens à vous remercier. Je fais un remerciement en global. Tu as vu, non ? Tout le monde. Merci. Karina, les blogueurs ont été à l'honneur ce week-end en France. Oui, effectivement. Il y a Poutou National qui a organisé les Oscars des blogueurs. C'était ce week-end, le 10. Voilà. Et on a vu tous que c'était bourré, bourré de waouh. C'était gâté. C'était gâté. C'était gâté. Ça n'avait plus rien à voir avec des Oscars. C'était comme une soirée. Je ne sais pas comment être expliqué. On en boit de toute façon. En tout cas, c'était rempli. C'était rempli tellement qu'il y a eu des gens qui se sont énervés. D'autres ont fait des directs, se plaignent. Les gens se sont plaignent. Oui, les gens se sont plaignent. Ils ont dit ce qu'il y a un problème. Ils ont dit ce qu'il y a un problème. Ils ont dit ce qu'on se plaignent. D'abord, il y a des gens qui disent que le coin était trop rempli. Il y a des gens qui ont payé 100 euros. Parce que l'entrée était 100 euros. Parce que les benguistes ont dit... Voilà, ils ont payé 100 euros. D'abord, ils n'ont pas pu s'asseoir. Il y a des gens qui n'étaient pas assis. Il y a des gens qui n'étaient pas assis. Il faisait chaud à ce qui paraît. Il faisait chaud. Et puis les gens se marchaient là-dessus. Comme s'ils étaient machés. Mais Karina, là-bas, t'es en train de m'expliquer. On dirait que c'était la guerre. Tu m'expliques qu'on dirait qu'il y a eu une catastrophe. Tu me connais. Tu sais qu'il faut... Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis censé fouiller sur les réseaux sociaux. Donc là, tu as suivi. Il n'est pas parce qu'il n'est pas dormi. Non, Karina, tu es afférée. C'est que toi, tu es assise à la maison, tu es sur direct des gens en train de se battre. Mais tu penses que quand il est chez moi, tu connais les messages qu'il reçoit. Lundi, là, on dépopérise quoi ? Madame la gouverneure de Beret City, Son Excellence, Madame Karina Steyl. Bonjour. Non, c'est ça que tu me plais. Donc, je peux poursuivre mon Beret ? Il faut poursuivre ton Beret. Ok. Donc, je disais... Ok. Bété, Bété, il parle en français. Ok. Donc, je te disais... Donc, la salle était bourrée. Bourrée de waouh. Mais il y a des gens qui se sont pliés. Il y a des blogueurs, surtout, qui ont dit qu'ils n'ont pas été honorés. On a vu des directs partout sur Facebook. Il y a d'autres qui disent qu'ils n'ont pas été honorés. Ils sont les blogueurs qui sont allés là-bas pour se faire humilier, qu'Apoutchou ne devait pas les associer. C'était pour les humilier. Et qu'on n'a pas récompensé les blogueurs et les influenceurs en tant qu'étal. Qu'ils ont récompensé les boucantiers ? Mais les boucantiers, là, c'est les influenceurs. Mon cher, il te fait le point de ce qu'il a vu. Et les influenceurs ? Bon, allez, Karina, le président, il est sur place là-bas. Il nous a envoyé des éléments dans les coulisses du Awad. On va regarder ça vite fait et puis on se retrouve après. « On va faire les images de ce soir, tu vas pas bocquer, ton ça va pas ». « On va faire les images de ce soir, tu vas pas voir ». « C'est le pays de ce soir, tu vas pas voir ». « C'est le pays qui n'en est plus, j'ai mis en vie au bout. » « On va faire les mains, j'ai pas le suiveur, j'ai pas le suiveur, » Sous-titrage ST' 501 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 C'est long, la constitution. Toi, tu veux parler de constitution ? Tu n'as pas fait doucement ? Alors, Malik, attrape le micro, s'il te plaît. Toi, tu es ancien rappeur. Tu te mets dans la production. Pourquoi ? Ça n'a pas marché là-bas. C'est comment ? Explique-nous. Vous savez, j'ai voulu tendre la main aux artistes de cette génération parce que nous, quand on était artistes, on n'a pas eu la chance d'avoir des gens pour nous donner des coups de main. Donc, je me suis dit, quand j'ai chanté, après, je me suis dit, bon, je vais aller me battre pour pouvoir, après, aider les artistes pour leur donner la chance que nous, on n'a pas pu avoir. Selon la constitution, on a appris qu'au bas, c'est toi, c'est un peu chaud. Alors, vous savez, quand quelqu'un... C'est réglé ou bien, c'est comment ? Rapidement, on a la fin. Oui, d'accord. Donc, quand quelqu'un, un jeune, il peut se perdre, c'est la jeunesse, et puis après, il est revenu à la raison. Donc, je pense qu'il est en train de se rattraper. Voilà, cette attitude, ça va se régler. Oui, bien sûr, parce que... Ça, là, on va dépopoliser. Merci, les gars, c'est terminé. Merci, Ami Sarah. On va essayer de supporter. On va faire l'effort de supporter. Rendez-vous demain pour encore d'autres papos, d'autres berets, d'autres exclusivités. Et puis, n'oubliez pas l'interview exclusive de Apoutchou National demain pour nous parler des Oscars des blogueurs et bien sûr des influenceurs qui ont eu lieu ce week-end. Merci, merci bien au vieux camp. Allez, au revoir. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501